bonjour à tous bonjour les potiers bonjour les abonnés et bonjour à romain romain qui va demander comment on pouvait réaliser un pot pour contenir des spaghettis alors qu'est ce que c'est qu'un pot à spaghettis selon moi c'est jamais qu'un cylindre l'inconvénient de cylindres c'est qu'il faut quand même qu'il soit assez haut et c'est ça la difficulté donc les débutants je pense pas que c'est fait de votre niveau mais ça fait rien on apprend toujours même si on ne fait que regarder et c'est valable pour à peu près tout et aussi pour la vauterie donc je perce je vous ouvre j'arrange le fond un petit coup l'éponge hop ah encore quelque chose qui ne plaît pas au milieu donc on prend son temps voilà et maintenant on va monter de la terre pour réaliser ceci là donc on va monter de la terre régulièrement plusieurs fois sans trop se presser parce que vous savez la précipitation c'est l'ennemi numéro 1 du potier dans les conseils qu'on peut donner quand on a un cylindre assez haut à faire surtout de ne pas affiner la partie haute tout de suite il vaut reste il vaut mieux rester le plus possible de la même épaisseur entre le bas et le haut de la pièce et et je conseille aussi de ne pas ouvrir donc il vaut mieux même refermer ça va donner du corps très bien donc ça c'était la geste de la première montée maintenant on va faire des montées conventionnelles on envoie le pouce on attrape la terre et on monte attention à l'accroche on remet un petit peu de barboutines sur les flancs et on termine le geste et bien on va faire ça autant de fois qu'il faudra de manière à monter cette terre dans l'espace je crois que c'est 24 cm je suis plus prêt à voir où on en est on en est à à 20 22 24 26 oui il faut encore monter il faut encore monter donc on a un petit peu d'épaisseur on a encore à peu près ce qu'il faut donc j'ai pris 1 kg 6 de terre 1 kg 7 aurait été peut-être un petit peu plus facile mais il faut penser qu'il nous faut de l'épaisseur en haut parce qu'on va avoir un emboîtement à faire donc on peut pas terminer très fin comme un bol ça ça ne fonctionnerait absolument pas alors tiens une petite astuce si vous voulez que vos pièces hautes se casse pas la figure vous faites cette petite forme là une petite voûte en haut et c'est reparti pour une montée hop on attrape la terre en bas on envoie le pouce on pousse la terre par l'intérieur et on monte le tout et on stabilise bon on va mesurer ça parce que je dirais qu'à l'oeil là on est on n'est pas loin de la vérité donc romain tu as vu c'est ton pot à spaghetti c'est c'est un grand cylindre voilà donc il faut il faut savoir monter de la terre il faut savoir tourner droit évidemment pour arriver jusque là parce que si on ne le fait pas régulièrement qu'on passe trop de temps etc etc ça va finir par se casser la figure maintenant on va arranger le diamètre on va arranger un petit peu le haut et on va discuter après et réaliser le fameux emboîtement donc je stabilise le haut donc faudrait pas hésiter si vous voyez que ça tourne pas droit donc là ce n'est pas le cas mais il se pourrait à ce moment là on n'hésite pas on fait le geste et on coupe la terre avec le pic bon je vais nettoyer le bas de la pièce on y verra plus clair voilà l'autre cylindre bon la taille on l'a à l'oeil on l'a c'est sûr j'affinerai après je vais amener un spaghetti pour faire la jauge voilà il nous faut de l'espace pour pouvoir attraper les spaghettis il ne faut pas que ça monte au dessus et là on va réserver ça pour le couvercle très bien maintenant j'affine la partie extérieure un petit peu je vois ici ça rentre un petit peu et on se prend pas la tête parce que il va y avoir du tournoçage donc je fais une montée à l'estec alors l'estec je vais en dire un mot l'estec n'est jamais droite par rapport à la pièce je vais vous expliquer pourquoi vous voyez tout ce que j'ai enlevé là ça le four n'aime pas ça la barbotine qui sèche et après qui cuit ça refini par faire des plats donc en plus de donner la forme l'estec sert à enlever les excès de barbotine ici je vois à l'oeil que je peux un tout petit peu demander à la terre de ressortir donc l'estec on ne la paie jamais comme ça donc pour vous comme ça mais comme ceci en exagérant il faut que les deux bords ou au moins sur celui du haut parce qu'autrement vous allez vous prendre les marques de l'estec voilà vous me direz ça tombe sous le sens mais quand même c'est mieux de le dire si on fait un passage comme ça avec le bout qui dépasse il n'y a pas de risque bon ici on va faire un couvercle qui va venir comme ça et pour faire ce couvercle il y a plusieurs façons il y a plusieurs façons de décliner les couvercles donc les outils pour faire les couvercles et bien il n'en faut pas 36 000 mais disons qu'une simple estec peut suffire le couvercle le plus simple que l'on pourrait réaliser ici c'est de faire un emboîtement en poussant la terre ici de la moitié de l'épaisseur et on pourrait faire la même chose de l'autre côté du couvercle et on glisserait l'un dans l'autre l'inconvénient c'est que moi je n'aime pas quand on ouvre comme ça et qu'on voit une marche j'aime bien que la marche soit cachée au moins qu'elle soit à l'intérieur donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui vous notez au passage qu'on pourrait faire des faux couvercles en donnant ici un angle très pointu très resserré comme ça et on ferait l'inverse dans le couvercle et ça viendrait l'un dans l'autre l'inconvénient ça tient quand même un petit peu moins bien et comme Romain est probablement un gros mangeur de Spaghetti on va lui faire un couvercle qui tienne alors pour ce faire il faut être minutieux ici j'enlève un petit peu de barbotine à l'intérieur c'est pour y voir clair maintenant je vais me positionner à environ 8 mm on va dire du haut je mets un doigt dessous et je vais pousser jusqu'à temps que je vois une petite marche je ne m'occupe pas de la déformation du haut c'est une partie où il faut être bien sûr très 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 méticuleux prendre son temps pas avoir les mains qui tremblent c'est vrai pourquoi parce qu'on ne peut pas la faire une fois il faut la reprendre plusieurs fois parce que je ne veux absolument pas voir cette partie ici qui ressort donc je commence vous voyez à la faire re-rentrer de nouveau mais il faut que je garde la petite marche intérieure donc pour ce faire je remets un petit petit dedans et c'est un jeu de passe-passe et si vous voulez il faut mieux que je tire la terre de la lèvre ici vers le haut plutôt que de la faire grandir vers l'extérieur alors on peut quand même penser qu'il y aura du tournassage c'est vrai on aura vous voyez là je suis revenu droit j'ai quand même ma petite marque et le tournassage ici nous aidera on accentuera un petit peu mais vous savez pour qu'un couvercle tienne il faut pas un appui énorme même un demi millimètre suffirait c'est là c'est pratiquement fini je dirais je enlève la barbetine au tournassage on va un tout petit peu affiner ici et voilà je pense que c'est terminé pour l'instant regard faire plus la prochaine étape sera faite au tournassage et maintenant j'ouvre ici un tout petit peu le bas un tout petit chanfrein ça va permettre de sécher plus rapidement et on va voir ensemble le couvercle et c'est parti pour le couvercle qui lui aussi est un petit cylindre qui devra faire le même diamètre que le corps donc le diamètre je l'ai mis là à peu près ça quand la hauteur j'ai calculé il faut à peu près plus l'emboîtement et bien oui ça va tout de suite ça fait déjà ça fait une pièce importante quand même j'ai calculé 8 cm bon on regarde qu'est ce qui se passe alors la hauteur 7 il en manque de toute façon il vaut mieux être trop haut que trop bas parce qu'il faut quand même que ça recouvre le spaghettis qui dépasse moins le fond moins la partie qui va être en 30 le diamètre où en est-on supérieur en haut inférieur en bas bon c'est normal c'est la première montée donc maintenant on va s'occuper de monter un peu de terre voilà et on va ajuster tout ça alors je reprends la hauteur 8 8 on les a c'est à peu près bon vous vous rendez compte si jamais on était trop bas obligé de recouper chaque spaghettis un à un mais quelle horreur le diamètre un peu trop grand on est bien donc les steaks maintenant on met tout ça bien droit je n'ai plus qu'à mettre droit ici donc je pose les steaks bien droite je fais un passage en appuyant visuellement petit effet de tulipe donc voilà là c'est une partie qui se retourne assez pour que ça rentre à l'intérieur de la pièce donc je vais aller mesurer l'intérieur de la pièce et le reporter ici pour faire une petite vérification je vais utiliser cet outil là bon j'ai bien fait de vérifier parce que ça va pas du tout tout ça ça me semblait un peu un petit peu grand quand même à l'oeil mais alors carrément regardez un demi centimètre à reprendre donc allons-y gaiement le geste pour refermer un petit peu faire un triangle avec la terre et de bas en haut si ça accroche on s'arrête on remet de la barbotine partout et on reprend le geste il vaut mieux repasser par une pièce un petit peu refermée pour après la remettre en forme et trouver le diamètre qui va bien je remets les steaks je refais un passage et on va vérifier la hauteur n'a pas beaucoup d'importance puisqu'on peut couper même après par contre l'intérieur si jamais on était trop grand ça puisse pas rentrer donc voilà on ouvre encore un tout petit peu gentiment voilà moi je trouve que ça va mieux déjà à l'oeil maintenant 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 c'est un tout petit peu resserré encore un tout petit peu de hauteur pardon de diamètre en plus un petit peu passage comme ceci c'est vrai que c'est du millimètre c'est pas évident mais il faut procéder comme ça on n'a pas le choix tant qu'on ne tombe pas bien on persévère on corrige heureusement qu'on ne tourne pas du granit on peut donc ouvrir refermer tant que c'est de l'ordre de quelques millimètres il n'y a pas de souci la terre veut bien le faire si c'était des choses plus importantes il y a un moment où la terre vous dirait voilà ça suffit moi j'arrête je jette l'éponge presque tout petit peu grand ce coup-là ah là 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 je remets un petit coup de steak je rapide dessus j'attends j'arrange le haut quel jeu de patience je vérifie à ce coup-là je me sens bien on va rester comme ça on ne fait rien de plus maintenant c'est un travail de tournassage on va emboîter une fois sèche la pièce l'une dans l'autre et vous allez voir on va rendre cette jointure pratiquement invisible puisqu'elle va être pris dans d'autres stris je m'expliquerai mieux au moment de la réalisation une petite ouverture en bas pour le séchage rendez-vous au tournassage c'est à dire tout de suite et voilà le moment du tournassage pour ce tournassage il va falloir être extrêmement minutieux j'ai préparé quelques petits outils qui vont me servir à faire justement l'emboîtement comme celui-ci celui-ci et aussi celui-là vous voyez c'est un petit triangle qui est affûté et on va pouvoir faire réaliser des rainures avec voilà j'ai centré le mieux que je pouvais le cylindre parce que cette partie-là va demander le plus grand soin je vais d'abord mettre à plat le haut de l'emboîtement c'est un geste comme ceci et à plat tout simplement et on attend voilà la partie extérieure on va la traiter d'une façon particulière avec l'emboîtement déjà réalisé donc on ne s'en occupe pas pour l'instant maintenant je vais m'occuper de cette partie-là qui avait bien été marquée déjà au préalable donc je finis de la mettre propre j'affine simplement un petit peu plus la petite échancrure et là c'est avec beaucoup de soin il n'y a pas grand chose à dire il faut être très soigneux c'est préférable d'avoir les bons outils vous voyez là je me sers que de la pointe qui est en biais et qui est aiguisée aiguisée voilà toute petite finition voilà les petites marques là on va les laisser sécher elles vont partir après alors maintenant un des moments extrêmement délicats on va regarder déjà si la partie haute peut s'adapter alors oui c'est quand même une grande pièce au total on s'aperçoit que il y a de la hauteur alors ça pourrait être mieux moi je vous dis pourquoi ça pourrait être mieux parce que le cylindre du haut est plus grand plus petit que le cylindre du bas alors vraiment pas beaucoup c'est infime mais moi ça me gêne un peu donc on sera obligé de raboter ici pour arriver à avoir un effet parfait donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va aller traiter la partie intérieure ici et on va les vider de manière à ce qu'elle vienne s'emboîter à l'intérieur on va donc réserver la partie inférieure la mettre à côté et au fur et à mesure on pourra essayer de voir voir si ça commence à s'adapter dedans donc je regarde encore je regarde encore bien 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 donc je vais centrer cette partie là voilà je relève le diamètre intérieur et je vais l'appliquer ici là ça a du mal à marquer mais j'ai l'impression que c'est quelque part par là voilà donc ça veut dire qu'il va falloir enlever ici cette partie là pour que celle-ci vienne s'adapter parfaitement et ne pas dépasser le trait marqué ici est-ce que c'est centré ? oui à peu près à peu près ça me semble correct voilà donc on y va gaiement et d'une hauteur de allez il y a presque un centimètre c'est quelque chose de très minutieux vous voyez quelque chose de très minutieux vous voyez donc je fais ma petite marque à peu près ça sera par là et il faut enlever toute cette petite bague c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? alors ce qu'on peut faire avant de terminer l'emboîtement complètement c'est faire des essais c'est-à-dire qu'on s'arrête alors là je mets mon outil à centrer devant moi je fais un repère ici comme là il tourne bien rond je fais une petite marque là qui partira après j'ouvre comme ça je vais le repositionner exactement à la même place et je fais un essai est-ce que ça veut bien s'emboîter ? alors à peu près il y en a plutôt trop que pas assez est-ce que c'est centré ? donc il faudra enlever un petit peu ici ou ici on verra je pense que je vais plutôt enlever là parce que vous voyez ici je suis assez fin et maintenant je retrouve ma marque elle est là je me remets exactement au même endroit et je resserre le plateau voilà normalement ça doit retourner rond et on continue donc j'ai replacé la partie basse et comme ça avait ça a toujours, vous voyez je remontre voilà c'est toujours un petit peu difficile de rentrer le couvercle donc maintenant je vais élargir un petit peu ici un petit peu il y a tout il y a tout qui est en train d'être Donc là, il ne faut vraiment pas être pressé, et on procède par essai. Ah, ça y est ! Alors, il faut un petit peu de jeu, mais peu. Moi, ça me convient. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va dresser la forme finale. Je mets un petit tissu dans le fond pour protéger les lèvres du couvercle qui sont vraiment très très fines. Je ne voudrais pas les élimer. Je centre. Quelque chose n'est pas en place. Il ne faut pas trop donner d'actu quand même. Voilà. Donc, ce couvercle, on va lui donner une forme. Et quelqu'un m'a demandé de parler des outils. Je crois que c'est encore Romain. Donc voilà, on fait une petite pause. Et voilà tout un nouveau lot d'outils qui sortent de fabrication de la semaine dernière. Et voilà, celui-là est nouveau et mérite d'être testé. Ça aussi, c'est des nouvelles formes que j'ai données. Ça, ça a déjà été vu. Ça aussi, ça sert pour les miniatures. Ce petit couteau en buis. Et ce n'est pas fait. Voilà. Alors, on peut s'amuser à délirer avec les manches. Moi, j'ai fait venir du bois. On trouve ça facilement sur les sites d'enchères. On peut acheter des bois semi-précieux qui se trouvent en Angleterre. Alors, celui-là par exemple, j'adore. Voilà, ça s'appelle du zébra. Je trouve ça très 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 beau. Et pourquoi pas se faire un bel outil avec un bois comme ça. On a un plaisir à l'avoir en main. Voilà. On va tester donc ceux qui n'ont jamais servi. Alors, j'enlève. Bon, tout ça, ça a été vu. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Donc, les grands là, on ne sait pas. On ne sait pas si ça ne va pas vibrer ou autre. Donc, on va tester. Celui-là est prometteur, mais je pense qu'il y a un défaut dans la forme. Donc, on va tester aussi. Et le reste, ça a été vu. Donc, voilà. On va... Je prépare. Voilà. C'est 5 outils-là à tester. Donc, celui-là est fait dans un autre métal que d'habitude. Donc, on va regarder s'il marche. Moi, je vais arrondir cette forme-là. Faire un bel arrondi, ici, pour le couvercle. Il n'y aura pas de bouton. On va faire quelque chose d'un peu plus moderne. Bon, voilà, il n'y a pas de surprise. C'est un outil conventionnel. Il est fait... Il n'est qu'une seule face, celui-là. Donc, il ne coupe que dans ce sens-là. Et on ne va pas tester plus. On voit que ça marche. Mais celui-là, il est connu des services. Deuxième. Alors, plus grand, c'est pour faire des aplats. Alors, ça semble bien. Alors, curieusement, pour faire un aplat, il faut que ça soit arrondi. Parce que si c'était un fer complètement droit, complètement droit, ici, on aurait les marques de fin et d'angle. Donc, il faut que ça soit arrondi aux deux extrémités. Bon, à retester, mais ça me semble tout à fait correct. Alors, celui-là, on a... Là, on dépasse les... On est vraiment très, très grand. Voilà, ça, ça va vibrer. Alors, ça peut être intéressant, hein, de faire vibrer, hein, parce qu'on peut avoir un joli dessin qui va se créer et faire un bel effet d'émail. Donc, ça, c'est un outil qui... On pourra l'utiliser pour faire des choses comme ça. Je vois déjà, là, je sais pas si ça sort à l'écran, mais on voit déjà des petites facettes. Et ça, ça sera tout à fait intéressant pour réaliser ce genre de choses. Bon, ça, c'est un... C'est pareil, hein, sur un site chinois, j'ai vu des... Des petites pointes comme ça, extrêmement pointues. Et, euh... Je pense que... Je m'en servirai aussi. Alors, ça, c'est aussi une forme en création. Mais je sais déjà qu'il va falloir reforger ici et avoir quelque chose de plus droit. C'est aussi pour faire du surfaçage. Alors, vous voyez, d'un outil à l'autre, hein. Ça se rende pas pareil, hein, parce que celui-là ne vibre pas du tout. Celui-là, il faut juste le redresser. Ah, celui-là me plaît bien, hein. Je dois dire qu'il paye pas de mine. Euh... Il a été forgé dans une... Un circlips. Ceux qui sont mécaniciens sauront ce que c'est. Un gros circlips d'un diamètre à peu près comme ça. Alors, vous voyez, là, on le reconnaît pas, hein. Il est complètement dénaturé. Bon, ça, c'est intéressant. Très bien. Alors, euh... Ce test ayant donné satisfaction, ça, c'est pour les arrondis, mais on peut en faire un là, puisqu'on va taper dans le camp. Mais ça, ça a déjà été testé plein de fois. Et on sait que ça fonctionne. Vous voyez, ça fait des beaux copeaux. Et en plus, dans ce métal-là, avant de les user, il va quand même falloir en faire. Mais la terre arrive absolument à raser absolument toutes les matières. Donc, il faudra le réaiguiser de temps en temps, comme tous les outils du potier réservés au tournassage. Alors, je regarde ma forme, je me penche, et je vérifie que j'ai cet arrondi. Attention à ne pas trop en enlever là, parce que ce qui va dépendre, c'est l'emboîtement qui va donner le diamètre après. Donc, attention, attention, il ne faut surtout pas aller plus loin que ça. Donc, on se concentre sur l'arrondi. Je vais accentuer un petit peu. Surtout sur le dessus, on va le faire partir d'un peu plus loin. Alors, vous voyez l'importance d'avoir des pièces propres. Plus les pièces sont propres, et moins on a de travail à faire après au tournassage. Ça, c'est très important. Le dernier geste, c'est le premier du geste suivant. Ah, c'est une tuerie celui-là. C'est vraiment un rasoir. Ouais, très intéressant. Ce n'est pas le plus simple à faire, mais bon. Alors, pour les angles, les arrondis, ces choses-là, c'est quand même bien de terminer, pas les angles, j'ai fourché, mais avec une carte. Parce que la carte, on la ploie. Donc, il faut... Ça aussi, il faut chercher. Moi, j'ai tout un tas de cartes de toutes sortes, récupérées un peu partout. Parce qu'il y a des cartes acier souples et des plus rigides. Alors, quand on veut faire quelque chose comme aujourd'hui, on a besoin de ployer la carte comme ça, pour obtenir la forme. Et là, on est sûr qu'on va avoir un bel arrondi. Il faut que l'arrondi se fonde complètement avec le plat du haut. Alors, on n'en est pas là, mais après, on peut appliquer dans ce sens-là, pour avoir une jolie finition. Et en même temps, ça va durcir et renforcer la terre. C'est pas la peine d'aller plus avant. Il faut que ça reste une forme simple. Maintenant, on va encore faire une partie délicate. Je vais assembler le couvercle. Et je vous montre qu'est-ce qu'il convient de faire. Alors, voilà, j'ai remis le cylindre sur sa base avec l'emboîtement fait. Alors, là, il y a du poids. Je pense que ça va tenir. Mais une petite astuce, parce que le but, c'est qu'on va tournasser les deux ensemble, l'un sur l'autre. Comme ça, on va avoir un emboîtement qui va être parfait. L'inconvénient, c'est que si jamais ça, ça commence à bouger par les efforts et à se décaler, parce qu'il y a quand même un tout petit peu de jeu dans l'emboîtement, il faut toujours un petit peu de jeu. Là, il n'y en a presque pas assez. On verra tout à l'heure s'il faut corriger. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça peut se décaler quand même par rapport à ça. Si jamais vous avez le cas un jour dans une de vos réalisations, moi, ce que je fais, je récupère un fond de barbotine. Vous voyez ? Et je vais mettre trois tout petits points de barbotine. Mais vraiment très peu, parce qu'il ne s'agit pas de coller définitivement la pièce, mais juste de la maintenir. Et après, par un mouvement de torsion, on arrivera à la défaire. Voilà. Donc, maintenant, un mouvement délicat. On va essayer de regarder si on a beaucoup d'écarts à des endroits. Vous voyez ? Moi, j'en vois là. J'en vois ici. Alors, pour vous, pardon, c'est ici. Vous voyez ? Là, ce n'est pas bien droit. Donc, on va essayer de redresser tout ça. Et ça tombe bien, parce que ça étant, comme je l'ai dit au début, légèrement petit, il va falloir enlever un peu de matière là. Et moi, ça me va bien parce qu'on en a. Donc, très important, on va choisir les outils. On va regarder si cet outil-là convient encore. On va faire une passe ici pour dégrossir, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Et on terminera avec la carte. Il y en a peu. Si, ça va aller. Il sera 예� e j'ai terminé, c'est meilleur. Et on va. Parce qu'il y a l'a. Intégr operations, c'est exploré ces cheats axes. Bien leais. Et on va commencer à continuer à ép enorme toute l'علage. Custom pour leurs valeurs et Boise à Praiable Voilà, ça va être un travail de patience. Là, je vois que j'ai des petites imperfections, des petites grosseurs aussi. Donc, on va en enlever là. Un petit peu en haut. Donc, moi, je place la carte de temps en temps et je vois où la lumière passe. Donc, quand elle passe un peu au milieu, je sais qu'il faut que j'enlève un peu de matière au-dessus et au-dessous. Alors, il faut y aller très très doucement. Là, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je ne sais pas si on va tout filmer, mais simplement, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on y va millimètre par millimètre. Parce que si j'appuie trop fort là sur l'outil, je peux vous assurer que vu la hauteur de la pièce, on risque d'avoir une catastrophe. Ça serait quand même dommage. C'est une pièce qui présente quand même des difficultés, de par sa taille. Alors, vous voyez que l'endroit de l'emboîtement, on commence à ne plus voir grand-chose. Juste un trait. Bon, voilà ce que ça donne dix minutes, un quart d'heure après, avec un peu de patience, voilà, en alternant les outils. On arrive à avoir une partie droite qui, maintenant, cette partie haute est bien droite. Maintenant, on va traiter le bas. Alors, voilà, la pièce est retournée. Et un petit passage pour débroussir. Un petit passage là. C'est probablement pas assez sec. Alors, c'est peut-être... On va renseigner un petit peu. Mais si jamais je vois que ça chahute de trop, on va sécher la pièce. La terre, vous voyez, elle colle un peu. Ouais. Bon, alors, quand c'est comme ça, c'est pas la peine trop insister. Quand les copeaux, la terre se comporte mal, c'est qu'elle est trop collante. Et on va aider au séchage avec un petit coup de décapeur thermique. Donc, voilà le décapeur thermique. Moi, je chauffe assez fort. Là, on est à 350-400 degrés. Et très près. On n'a pas oublié de faire tourner le tour. Alors, le bas se traite de la même façon que le haut. On travaille de patience. On met la carte. On regarde où le jour passe. Vous voyez, là, il y a un petit peu de jour pas ici. Donc, je sais. Il faudra que j'enlève un petit peu de matière ici et éventuellement ici. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien regarder la pièce. Se reculer. Voir éventuellement où il y a les bosses. On arrive à le voir et il faut les enlever. pour le fond, il n'y a rien de spécial à faire. C'est un fond traditionnel. Alors, on va faire un petit chanfrein. Un petit chanfrein quelque part par là. Voilà. Ça élèvera un petit peu la pièce. tout en la laissant très, très sobre. Voilà. J'ai abrégé un petit peu parce que ce sont des gestes extrêmement répétitifs. C'est toujours les mêmes. Maintenant, je vais remontrer une partie finition. Finition d'aspect. On va considérer que la forme est faite. Maintenant, l'aspect. Qu'est-ce qu'il convient de faire ? Un petit coup d'éponge humide sur l'ensemble de la pièce. On laisse raffermir un petit peu. avec une pierre. Ça a déjà été montré plein de fois. Je renforce les angles. Et avec une carte. Là aussi, je vous encourage à faire les poubelles. Toutes sortes de cartes. Et vous verrez qu'il y en a des plus rigides que d'autres. Et c'est aussi très, très intéressant. Donc là, la carte, ça ne s'applique jamais les angles en contact avec la pièce. Et on pose la carte comme ceci. Et mes yeux regardent ici. Quand ça commence à briller. Mais je sais que c'est lisse, qu'il n'y aura plus de traces des outils de tournoissage. D'esprit de la pièce. Et vous Je vais retourner la pièce, et on refait exactement la même chose sur la partie supérieure. J'humidifie, et la carte. Je rejoins la partie du bas qui a été faite. Maintenant, on va s'occuper à nouveau de l'emboîtement. Si on regarde bien, il y a des petites parties qu'on a vues tout à l'heure qui se sont collées. Alors, vous pourrez attendre un séchage. Moi, je vais accélérer un petit peu le séchage. C'est parti. Et j'en fais une petite passe délicate. Ça va enlever ce qui a collé tout à l'heure. Et ici, on renforce. On va vérifier si ça fonctionne toujours. Ma foi. Ça semble correct. Alors, le côté pratique, maintenant. Il faut que cette pièce, on puisse la prendre sans qu'elle nous échappe. Ensuite, cette partie-là, il va falloir... Moi, ça ne me plaît pas vraiment encore. Parce que, on voit, vous voyez, ce n'est pas bien net. Ici, ça fait... On voit deux petits traits. Alors, je ne sais pas où ils sont. Donc, on va observer. Oui, ils sont là. C'est quand on a marqué. Donc, ça, ce n'est pas très, 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 très bon. Très beau. Donc, il va falloir trouver une idée pour que ce soit nickel. Et cette idée, en fait, bon, c'est vrai, pour dire la vérité, je l'ai quand même depuis le début. C'est de faire les rainures dans le haut de la pièce et aussi à l'endroit de la jonction du couvercle. Donc, je cherche l'outil pour faire les petites rainures. Voici. Et on va mettre ça en place. Alors, un petit conseil. Vous voyez, la pièce, elle est quand même très, très, très haute. Vous vous doutez que là, même s'il y a un dixième d'écart en bas, en haut, ça va se transformer en un millimètre de ballon. Or, ça, on veut que ça soit régulier. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de faire les rainures, du moins les trois là, à part. Les faire la pièce en bas. Par contre, la rainure ici, on ne peut la faire que dessus. Donc, il faut vraiment s'assurer là, que la pièce tourne le mieux qu'on peut. S'il y a un tout petit truc à corriger, mais c'est de l'ordre du dixième et ça risque de se voir. Donc, vous voyez, je ne déchers même pas les mâchoires. J'essaie de repousser un petit peu. Voilà. Et on va espérer que ça va. Et ici, je vais faire maintenant appliquer ma rainure. Voilà. Moi, je préfère qu'on ait quelque chose de bien net ici. Et après, donc là, il y a des petites irrégularités. Maintenant que la rainure est faite, on va les corriger sur la pièce et d'une autre manière. Mais voilà, on a marqué la rainure. On va un tout petit peu l'agrandir d'une autre manière. Et ici, on va le faire aussi, pour la partie préhensible, mais pièce en bas. Le couvercle est replacé sur l'outil de centrage. Je réhumidifie un tout petit peu le haut, là où j'ai fait l'empreinte de la rainure. Et je passe un outil le plus tranchant possible, juste pour l'égaliser. Voilà. Et j'ai fait de même sur l'autre pièce. Maintenant, les rainures préhensibles. Alors, est-ce qu'on va être gêné par les petites attaches ? C'est possible. Donc, le fabricant a tout prévu. On en met des plus petites. Voilà. 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 Donc, ça, ça ne me plaît pas trop. Je vais remettre, je vois un petit défaut, là, de surfassage, de la part surfassage, mais de forme. Voilà. Avant le tournassage, moi, je recommande de laisser traîner les mains dessus, sur la pièce. Parce que c'est là qu'on voit les défauts, avec les yeux des mains. Parce que là où je suis, ça brille un peu. Je ne sens pas, je ne vois pas. Mes mains, les bouts des doigts, deviennent très sensibles. Alors, les rainures, les rainures. on reprends l'outil. On reprends l'outil. Alors, je regarde le côté pratique de la chose. et on reprends l'outil. On reprends. bon ça me semble pas trop mal on vérifie il ya eu un petit dérapage là à un moment donné donc c'est de corriger ça je repasse un petit coup d'éponge et un petit coup de carte et on regarde très bien on va rassembler la pièce alors voilà ce que ça donne sous un autre angle l'entier on va laisser cette pièce comme ça mais on peut aussi la transformer quelque chose d'un petit peu kitsch ou rigolo ou je sais pas bref voilà on a dit plat à spaghetti hop là on a dit pot à spaghetti ça tombe bien en voilà bien je vous laisse méditer à cette réalisation je vous dis au revoir et j'ai une petite pensée émue pour tous ces parisiens et je salue aussi les chauffeurs et chauffeuses de taxi qui me regardent assis bien au chaud dans leur véhicule je vous embrasse tous au revoir et on